... Bien... Bien... Alors préparant cette vidéo, j'avais envie du plus profond de mon être, de tout mon coeur, de défendre ce jeu. Ce Callisto Protocol. Mais ça risque d'être compliqué. Mais vraiment compliqué. Donc bonjour à tous, c'est Julien Doroto pour un dernier test de cette année 2022. On se retrouvera pour une autre vidéo pour clore cette année. Mais dernier test avec ce Callisto Protocol, sorti le 2 décembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC, à laquelle je vais vous présenter la version la plus optimisée qui existe de toute catégorie. Entre parenthèses, ironie. Je sais que cette vidéo, ça sera entièrement en voix off. J'ai fait quelques essais en jouant. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Du coup, on va faire une vidéo totalement en voix off. Je vous montrerai des images. Quoi exactement, je ne sais pas. Je reprendrai quelques sauvegardes. Et je vous montrerai de différents lieux de ce magnifique level design de ce jeu. Voilà. Alors pour finir avec cette introduction, on va parler un petit peu de l'approche déjà de ce jeu. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Callisto Protocol, c'est le petit frère de Dead Space. Dead Space, sorti en 2008, il me semble. 2007-2008 ? Je ne sais plus trop, je crois que c'est 2008. C'est 2008, oui. Exactement, 2008. Sorti, oui, sur les anciennes consoles PS3, PC, Xbox 360. Et c'était une des références de cette génération du survival horror. C'était l'après Resident Evil 4. Les développeurs ont voulu faire leur propre Resident Evil 4. Et ça a été... Je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que c'était Callisto Protocol. Mais c'était une version, avant Dead Space, une version où on incarnait un Thaula dans une prison dans l'espace. Ça vous dit quelque chose ? Alien, bien sûr, Alien 3. Mais sur ce Callisto Protocol, qui finalement a vu le jour début décembre. D'où vient ce projet ? Alors après, moi, je ne me suis pas bien renseigné sur ce jeu. Je sais que j'ai vu quelques trailers. Ça ne m'a pas plus emballé que ça. Parce que, déjà, ça ressemble à Dead Space. Sur la manière de jouer. Mais après, la manière où on combat les ennemis est totalement différente. C'est différent. Les combats sont vraiment différents. Mais on en parlera plus tard dans le gameplay. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur l'introduction. Et nous allons passer directement au point fort. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça ira très très vite. En fait, le problème... En fait, je continue dans cette introduction. Le problème de ce Callisto, The Callisto Protocol, c'est que... Il y a le souci du détail qui n'existe pas, contrairement à Dead Space. Je parle des deux premiers Dead Space, parce que Dead Space 3, n'en parlons pas. Ce jeu était totalement, pour moi, de ma part, totalement saboté. Donc, je ne parlerai pas de Dead Space 3. Je ferai le lien de Dead Space 1 et 2. Surtout le 2 qui a mes jeux préférés. Il fait partie de mes top 5 préférés. Et ce n'est pas rien. Commençons par le point auquel je serai le moins sévère. Ce sera les graphismes. C'est un peu la facilité. Donc oui, le jeu est plutôt beau. Oui, ce n'est pas une claque, mais c'est beau. Ça reste joli, c'est agréable à voir. Après, il y a quelques passages où on passe du joli au moche. C'est rare, mais ça existe. Alors que dans Dead Space, que ce soit le 1 ou le 2, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des passages dégueulasses. Après, c'est vraiment pour titiller, parce que globalement, graphiquement, ce jeu est plutôt beau. Il est plutôt beau. Et le point le plus positif que je vais vous aborder, c'est le visage, le faciès. Ah oui, là, c'est sûr qu'on change de Dead Space. On a tout là-dessus. En même temps, c'est 15 ans après. Heureusement, je viens de vous dire. Les visages sont vraiment bien faits. Et surtout, avec la luminosité du casque qu'on a à la combinaison, c'est la classe. C'est vraiment la classe. Déjà, notre personnage est à la classe. Elle a vraiment la classe. Mais le souci principal, c'est les environnements. C'est joli, mais ce n'est pas intéressant. Au niveau du level design, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, c'est du déjà vu. Pour refaire quelque chose qui date de 15 ans en moins bien, c'est compliqué. Encore, si tu faisais pareil, mais que ce soit maîtrisé, je dirais oui, il n'y a pas de problème. Mais là, ce n'est pas maîtrisé du tout. Ils ont essayé. Au tout début, on a la prison. Après, on a les égouts, les ascenseurs, les égouts. On a une espèce de dôme. Comment dire ? C'est un dôme auquel il y a de la végétation. Et s'ils vont regarder les arbres, ce n'est pas super bien fait. Il y a des choses qui ne vont pas. Après, les ambiments qui sont super jolis. vers la fin, ça va, c'est joli. Il y a des pièces auxquelles on ne s'y attendait pas. Mais, ça manque de nouveautés, en tout cas. C'est ça qui est dommage. Alors, est-ce que je vais vous parler dans les graphiques sur l'optimisation ? Je pense que ça serait l'occasion, oui. Effectivement. Alors, le problème, c'est que ce jeu n'est pas du tout optimisé. Là, je parle sur PC, mais sur console. Et mon dieu, c'est pareil. ça rame sur les grosses consoles, que ce soit PS5 ou la version Xbox série X. Je ne sais plus trop ce que c'est exactement comme série. Mais, c'est abusé que ce jeu ne soit pas optimisé. la synchro labiale, c'est pareil. J'en parlerai dans la bande-son. Des fois, il y a des textures qui n'arrivent pas tout de suite. Quand on charge une partie, il faut attendre. Une fois que la partie est chargée, il faut continuer à attendre que la résolution se mette à son maximum. Parce que moi, je ne joue pas en maximum. Mais même si je le mets en low, en minimum, ça rame pareil. Donc, c'est une question d'optimisation, pas de puissance du PC. C'est ça qui est fou. Même s'il y a eu un patch qui est sorti récemment, qui fait plus de 17Go, ça n'a rien changé. Moi, personnellement, ça n'a rien changé. Pourtant, j'ai une bonne carte graphique. J'ai une ancienne 1080 GTX MSI. C'était la plus grosse carte graphique de la série 1080. Donc, c'était un peu frustrant. Après, oui, ça ne m'a pas non plus amputé sur mon expérience du jeu. Ça ne m'a pas amputé. Parce qu'il y a des moments, c'était un peu plus fluide. C'était correct, on va dire. On ne va pas dire que c'était fluide, mais correct. Et ça faisait bien longtemps que je n'ai pas joué sur un jeu auquel ce n'était pas fluide. Je me faisais chier avec des graphismes qui arrivaient en retard. Parce que la sacro-labiale, c'est lié. C'est lié avec le graphisme aussi. En fait, ça rame tellement que le sacro-labial ne suit pas. C'est fou. Et là, ça casse un peu. Dans les cinématiques, ça casse un peu. Du coup, je regardais ailleurs, je ne regardais pas vraiment leur visage. Pourtant, les viages sont bien faits dans ce jeu. C'est con. Ça manque cruellement de détails, de finition. Voilà, le bon mot, c'est de finition. Le jeu a été mal fini. Mais ce n'est pas tout. Donc, on en parlera sur le gameplay. Parce que le gameplay, il y a des choses à dire. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur les graphismes. Les effets de lumière sont pas mal aussi. Enfin, tout est bien. Franchement, les éclairages. Après, il y a des moments où c'est un peu sombre, c'est un peu chiant. Mais, ça ne m'a pas cassé mon délire. Voilà, ça ne m'a pas cassé mon délire. Alors, nous allons passer directement au gameplay. La plus grosse partie. Ok, j'ai envie de vous parler. Alors, n'essayons pas de comparer le gameplay entre Dead Space et The Kalisto Protocol. Parce que sinon, ça a des envies de meurtre. On a envie de pleurer. Bien, le point fort de Dead Space est totalement le gameplay super fun, maîtrisé. Et nous avons retrouvé l'inverse dans ce Kalisto Protocol. Voilà, voilà ce que j'ai à dire sur le gameplay. Tout simplement, c'était le résumé de ce que je voulais vous dire. mais on va détailler un peu plus. Et le souci, c'est triste à dire, c'est que je n'ai pas trouvé un point fort. Il n'y a que des problèmes dans le gameplay. Il n'y a que des problèmes. Je ne sais même pas où par commencer, tellement qu'il y en a. Par exemple, un truc qui m'a saoulé, c'était avec le boss final. Je vous spoil, je m'en s'en fous. C'était avec le boss final pour changer les armes. Il fallait changer. En fait, le mec, quand il veut changer d'arme, il change de crosse. En fait, il change, en fait, il optimise son flingue sur un autre support. Donc, ça nous fait perdre notre temps. Mais c'est chiant. C'est chiant et c'est nul comme idée. Ça, c'est juste un détail. Enfin bon, il n'y a pas d'évolution sur le gameplay. La seule évolution, c'est l'amélioration de nos armes, de la matraque de nos armes et de la stase. Enfin, pas de la stase, c'est la télékinésie, je ne sais pas comment ils appellent ça dans le jeu. C'est un peu lié avec la télékinésie. Sauf que dans Dead Space, on ne pouvait pas choper l'ennemi. On pouvait choper, en fait, une fois qu'il était mort. Une fois qu'il était mort, on pouvait démembrer encore, utiliser leurs armes, leurs pointes pour les balancer sur d'autres ennemis. Ça, c'était génial, par contre. Ça, choper l'ennemi. Or que dans Icaisto Protocol, on le peut. Mais, attention, c'est limité. Donc, c'est chiant. Alors, je vais dire, c'est chiant, oui, c'est limité, c'est chiant, mais heureusement, parce que sinon, si on peut choper tout le monde, c'est trop facile. Donc voilà, il faut être cohérent un peu. C'est un jeu auquel il faut jouer du corps à corps. Il faut comprendre le corps à corps. Il faut mourir plusieurs fois avant de comprendre. Parce que la première fois quand j'ai joué, heureusement que je n'ai pas fait, heureusement, heureusement pour vous, je n'ai pas fait une vidéo découverte. Parce qu'au premier ami, j'avais du mal à passer. Je suis mort au moins une dizaine de fois avant de passer. Je n'arrivais pas à comprendre le gameplay. Et du coup, une fois que tu as compris, ça va. Tu meurs moins. Je n'ai pas dit que tu ne meurs plus du tout. Tu meurs moins. En fait, ça dépend des ennemis. Les ennemis, en fait, il faut apprendre à esquiver. C'est-à-dire à positionner le stick à gauche ou à droite ou à l'arrière. Mais de fois, à l'arrière, ça ne marche pas pour moi. Du coup, je n'ai pas beaucoup utilisé. J'ai surtout utilisé l'esquive gauche ou droite. Et ça dépend des ennemis. Des fois, il faut utiliser une fois, deux fois ou quatre fois. Ça dépend. Entre trois à quatre fois maximum. Et ça, il faut savoir. Il ne faut pas savoir d'avance. Du coup, tu te fais toucher ou tu meurs. Moi, j'ai joué tout le long du jeu en hardcore. Voilà. Le seul moment où j'en ai chié dans le mode hardcore, c'est le boss final. Parce qu'il y avait des ennemis autour qui venaient. Comme ça, par surprise, c'était chiant. Après, sinon, le jeu était faisable. sauf que tu faisais que mourir. Je crois que c'est un de mes premiers jeux auxquels je suis mort énormément de fois. Je n'ai pas compté, mais je suis mort énormément de fois. Même trop, 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 c'est abusé. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur le gameplay de façon globale ? Oui, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'évolution, aucune évolution dans le gameplay, mis à part l'amélioration de toutes nos armes, la matraque et de la stase. Mais sinon, du reste, ben non. On gagne quelques places de notre inventaire quand on porte l'armure. Notre combinaison, je veux dire. ce n'est pas une armure, c'est une combinaison. Voilà, j'ai réfléchi sur... Ah oui, j'avais noté. J'avais noté aussi qu'il y avait trop de conduits d'aération. Oh, ça c'était chiant. Avec leur screamer à deux balles, c'était chiant parce que tu sais qu'en fait, tu ne crains rien. Dans tous les conduits d'aération, tu ne crains rien. Il n'y a pas de gameplay à rien, tu as juste à avancer et voilà. C'est dommage parce que tu aurais pu sortir ton flingue et utiliser ton flingue contre un ennemi, par exemple. Ils ont dû faire quelque chose dans ces conduits. Mais ça ne sert à rien. Déjà, il y en a trop dans Dead Space. Deux, je me souviens du deux parce que le un, je vous en parlerai une prochaine fois, mais le deux, je sais qu'il y avait des conduits mais c'était rare. Il n'y avait pas beaucoup des conduits. C'était chiant déjà à l'époque. C'était chiant. Il n'y en avait pas beaucoup donc c'était bien géré. Et là, par contre, il y en a trop il y a trop de conduits d'aération. C'est chiant. Les endroits exigus, pareil, c'est chiant aussi à passer. Avec des petits screamers par-ci par-là, c'est chiant aussi. Mais ça ne sert à rien. C'est des trucs qui ne servent à rien. Du coup, il n'y a pas aucune surprise. Tu t'attends tellement. Aucune surprise. Qu'est-ce que j'avais noté sur le gameplay ? Oh oui, la course pour courir. Mais qu'est-ce que j'ai pété des câbles ? Le personnage, il court bizarrement. C'est chiant. Mais encore pire que cela, des fois, tu ne peux pas courir. Alors que ce n'est pas une scène où il y a un dialogue. Pas forcément. Des fois, il y a des séquences, tu ne veux pas courir. Ça te fait ralentir. C'est chiant. Même une fois, ce pendant, avec le boss, pour passer à un muret, pour traverser un muret. Putain, mais il faut se battre pour traverser ce putain de muret. Oh là là. Enfin, tout est chiant. C'est ça le problème. Putain. Mais c'est dommage. C'est dommage. Ça aurait pu être un bon jeu. Je ne dirais pas un excellent jeu. Si tous ces points que je vous dis depuis le début, ça aurait pu être un bon jeu. Si ça aurait été corrigé, si ça aurait été bien fini. Oh là là. J'ai mis trop de cafouillage au niveau des combats. Alors, ça dépend. Quand vous êtes en phase d'un ennemi ou deux, ça va. Ça peut passer. Mais quand il y a plusieurs ennemis qui passent sur vous, ce n'est plus la peine. C'est n'importe quoi. Tumeur direct. Tumeur direct. Après, comme vous avez pu le voir sur la nuque du personnage, ça reprend un peu ce qu'on avait connu dans Dead Space sur la colonne vertébrale, le niveau de vie. Ça, j'ai bien aimé et ça, j'aimerais toujours. C'est vraiment excellent. Pareil qu'on a quand on a notre inventaire, c'est directement un hologramme. Tout est holo. Et en fait, il n'y a pas d'ath sur l'écran et ça, c'est cool. Il y a juste quelques conseils de gameplay, de jouabilité, vous m'avez compris. sur les commandes, sur les esquivations, enfin, sur plein de trucs. Il y a juste ça qui s'affiche à l'écran, sinon, il n'y a rien d'autre. Le fun. Oui, j'avais noté le fun. Je remette ça comme il faut. Voilà. Le fun. Oui, c'est beaucoup moins fun que démembrer des nécromorphes et les utiliser contre eux. Déjà, je l'avais remarqué en vidéo. Quand j'avais vu ça en vidéo, je me suis dit c'est pas mal, mais putain, je préfère Dead Space, rien qu'en voyant la vidéo. Et là, quand tu dis ça, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est des décisions. C'est comme ça à prendre en compte. Pour moi, je préfère le gameplay pur de Dead Space. Voilà. La façon de jouer dans Dead Space que la façon de jouer dans The Callisto Protocol avec le corps à corps, avec la matraque, l'esquivation et tout. L'esquivation, ça existe. Esquivation, comme mot, je ne sais pas. Il était une fois un pilote de vaisseau émérite nommé Jacob transportant du matériel médical sur Callisto. Bon, c'était préparé, mais c'était nul. C'est nul, oui, c'est nul comme le reste de cette histoire de The Callisto Protocol. Mais je tiens à dire que la saga Dead Space, ce n'est pas mieux. Enfin, ce n'est pas mieux. Avec le recul, je pense que The Callisto Protocol a passé le cap au-dessus du ridicule. mais comme vous pouvez voir, les personnages sont inintéressants, les dialogues sont fous. C'est inimaginable de faire des trucs pareils. C'est nul, c'est nul. Après, c'est en VF, ok. La Synchro Label, on a déjà parlé, c'est de la merde. Mais putain, les dialogues, les dialogues. Déjà, dans Dead Space, je ne trouvais pas ça fou, mais dans The Callisto Protocol, c'est pire, mais pire. je ne m'attendais pas aussi que ce soit nul. Je pensais que ça aurait été un peu plus sérieux, un peu plus maîtrisé, un peu plus adulte. Mais non, quoi. C'est dommage, parce que les personnages sont assez bien faits. Au niveau du faciès, c'est tout. Bon, sauf le synchro labial, mais le faciès, c'est bien fait. En plus, le personnage nommé Jacob qu'on incarne tout le long du jeu, c'est un acteur connu. Je crois que c'est... Comment il s'appelle ? C'est Josh du Hamel. Josh du Hamel, oui. Celui qui a joué dans les casinos, dans les Transformers, enfin, pour faire vite. Et c'est lui qui a, voilà, prêté son visage pour faire le jeu, quoi. Il a créé... Enfin, il a joué dedans, quoi. Il a clairement joué dans le jeu. Avec la performance capture, là. On déploie un seul visage et tout, pour récupérer toutes ses expressions. C'est bien lui. Et c'est pas la première fois qu'il avait joué aussi dans Call of World War II. Chut ! Tu veux que je le sache ? Voilà, c'est assez dommage, l'histoire. Donc voilà, je vous ai fait le tour. C'est pas très intéressant. Alors au début, on arrive pour transporter du matériel médical sur Callisto, soit qu'on va se cracher parce qu'on a été abordé par une équipe de la femme, comme elle s'appelle. J'ai oublié son prénom. Dany. Voilà, Dany. Parce qu'elle veut avoir... Elle veut la vérité pour savoir ce qui s'est passé sur une station pas loin appelée Europe. d'un virus qui a été... Enfin bref, vous m'avez compris, c'est un virus qui a été placé sur cette station pour que ça puisse foutre le bordel. En fait, c'est le directeur de la prison qui font des expériences sur des prisonniers pour utiliser un virus d'identité extraterrestre qui sont découverts sur une des lunes de Jupiter. Enfin bon quoi, du vu et revu et encore revu. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mais il faut que ce soit minimum maîtrisé, mais rien n'est maîtrisé dans ce jeu, que ce soit du gameplay, du graphisme, de l'histoire. C'est fou quoi. Rien de rien. Bon, pour la bande son, on va passer au plus vite. Ça va pas durer 3 heures. Bon, elle est mauvaise, malheureusement. Elle est mal maîtrisée. C'est pas fini. Le mixage audio est atroce. Parfois, le son est à fond. Durant les dialogues, certains dialogues, ça ne correspond pas. C'est trop, trop bizarre. La VF, bon, elle est ce qu'elle est. Mais t'as aucun impact. Aucun. Je trouve ça naze, mais naze. Après, ce qui est une ambiance sonore pure à la Dead Space, ça amoindrit. C'est sûr que c'est... Quand on entend le bruit, par exemple, des ventilos, c'est bien fait. La bande son, de manière, je veux dire, environnementale, est bien faite. Pour moi. À chaque environnement, on sent qu'il y a une petite différence. Mais, c'est pas ce qui importe le plus dans le jeu. Ça m'a pas marqué. La bande son m'a pas marqué. Concernant le mixage audio, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas été maîtrisé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ils ont pu accepter ça ? Par moment, dans certaines phases de dialogue, la leçon qui s'augmente tout seul, certaines lignes de dialogue ne passent pas, ça fait pas naturel. C'est trop bizarre. Vraiment, j'ai l'impression que c'était un premier essai. Voilà. Ils n'ont pas fini. Manque de finition, comme d'habitude. Ouais. Complètement foiré, missage audio. Après, j'ai un autre exemple. C'est par exemple, vers la fin, on bat le boss. J'ai mis presque une heure pour le battre, ce putain de boss. Ça m'avait bien énervé d'ailleurs. Mais le pire, c'était le son. C'était atroce. J'ai dû baisser le son. Je n'en pouvais plus. Enfin bon, des petits détails comme ça. Donc, la bande son n'est pas si terrible que ça, malheureusement. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi ce jeu a été une déception pour moi et pour beaucoup de joueurs. J'avais envie de le défendre, mais je ne peux pas. Il y a tellement de choses qui ne va pas. C'est dommage, ça me fait mal au cœur. C'est une nouvelle licence. Donc, c'est un risque à prendre quand tu fais une nouvelle licence. Ça passe ou ça casse. Et malheureusement, dans le cas de son protocole, ça casse. Après, est-ce que les ventes sont bonnes ? Ça serait bien. J'ai envie de vous dire oui, ça serait bien parce que j'ai envie d'avoir un 2 quand même. Avec quelque chose d'un peu plus maîtrisé. De au moins corriger toutes ces erreurs que je vous ai énoncées depuis le début de cette vidéo. Et de faire quelque chose de mieux, d'un peu plus d'original. Mais ça risque d'être compliqué. J'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai vraiment du mal à y croire. Et le pire de tout ça, c'est qu'on va apprécier les deux prochains jeux qui vont sortir en début de l'année prochaine avec The Dead Space. Le tout premier, le remake. Et ça sera beaucoup mieux que ça. Et voilà, on voit qu'il y a un problème. Il y aura le remake de Resident Evil 4. Et ça va être sympa aussi, je pense. Ça ne sera pas une... Comment dire ? Ça ne sera pas un échec. Moi, je ne pense pas que ça sera un échec Resident Evil 4 remake. Je ne pense pas. Et je trouve ça triste parce qu'on arrive à faire des remakes sur des jeux existants qui sont déjà très bons. Même à leur époque. 2008 pour Dead Space 2005 pour Resident Evil 4 et on refait ça avec de nouveaux graphismes et avec exactement les mêmes mécaniques et on apprécie toujours. Alors qu'ils ont tenté de faire quelque chose de nouveau dans E-Ca-I-Sto-Protocole. Ça a été tout l'inverse. Tout l'inverse. Et en moins bien. Et en moins bien. Je ne vous ai même pas parlé des sauvegardes manuelles. On a la possibilité de sauvegarder manuellement et ça ne marche pas. Et à un moment, j'avais envie de sauvegarder manuellement. C'est un peu honteux de ma part. C'était pour mon premier ennemi. Le tout premier ennemi monstre. On tue les deux premiers ou les trois premiers taulards. Les trois premiers prisonniers. Et après, je voulais sauvegarder parce qu'à chaque fois j'en avais marre toujours me battre contre ces trois-là. C'était chiant. C'était chiant. Et du coup, je sauvegarde manuellement pour me battre directement avec le monstre. Sauf que ça ne marche pas et ça ne marche pas pour le reste. c'est quoi ce qu'il se regarde de merde ? En fait, la culé de checkpoint qui fonctionne, c'est tout. Enfin bon, une grosse déception pour moi, vous l'avez compris. Une grosse déception. S'il y a un d'eux, je serais curieux. Voilà, je sais que je vais me procurer et j'espère qu'ils feront mieux que ça. Ça a été quelques développeurs de Dead Space 1, ils ne sont pas tous réunis et ils sont quelques-uns. Mais c'est con, même si c'est quelques-uns, ils savent que c'est Dead Space. Ils ont repris quelques trucs genre la vue TPS, la barre de vie, l'écrasement. Pareil, il y a quelques démembrements, on ne le dit pas ça. Mais quand on tire sur les bras et tout, ça les démembre. Et ça permet de mieux les combattre de façon, je veux dire, avec la matraque. Il y a quelques petites références. Et oui, ça nous fait penser à Dead Space, mais au moins bien, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et surtout à ce prix-là, j'ai payé 60 boules, ce jeu. 60 boules. Il n'y a pas un mode multijoueur. 60 euros, quoi. Ça vaut 30 euros, je suis désolé à dire. Ça ne vaut pas grand-chose. Je n'ai pas envie de conseiller. Franchement, je vous le conseille, mais plus tard, quand il y aura peut-être d'autres patchs, quand le jeu sera mieux optimisé, pourquoi pas. Là, ils ont sorti un premier patch, mais ça ne m'a servi à rien. 17 gigas de patchs, ça ne m'a servi à rien. Enfin bref, ça m'a fait quand même plaisir de faire cette vidéo, même si je suis déçu que ça me fait mal au cœur. C'est dommage. Ça a été ma déception de cette fin d'année 2022. Malheureusement. Parce que j'adore suivre à l'aurore depuis pas longtemps. Depuis mes 14-15 ans. Avant, je n'aimais pas ça. Maintenant, j'adore. Et je voulais un nouveau Dead Space. Un nouveau, un tout nouveau. Quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est exicaliste au protocole. mais malheureusement, tout a été foiré dans tous les points que je vous ai abordés depuis le début de cette vidéo. Bon, allez, je vous dis ciao et à bientôt pour ma dernière vidéo de cette année 2022. Salut ! Et ne me laisse pas en plan. Sous-titrage ST' 501